Bien le bonjour, je suis très heureuse de te retrouver et je t'invite à partager une expérience particulière, ben oui, le tout tout début de ma relation avec mon camping-car, avec coquelicot. Je vais partager avec toi le pourquoi du choix de ce camping-car, comment ça s'est passé. Alors, je ne me pose pas en experte, je ne suis experte en rien, en rien du tout. Je ne te parlerai pas de technique, de mécanique, d'électricité, c'est pas la peine. En plus, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'y connaissent super bien, qui font des tutos sur Youtube ou même dans des blogs ou autres qui sont géniaux. Donc, par contre, je te conseille fortement si tu as besoin d'apprendre quelque chose, c'est de regarder, de lire plusieurs personnes qui s'y connaissent. Il y en a qui s'y connaissent très bien, il y en a d'autres c'est un peu fumette. Et ensuite, de toi prendre du recul, de te dire oui, ça, ça me semble un peu bizarre, ça, ça me semble tout à fait clair, etc. Pourquoi je te dis ça ? Parce que ma première, ma première vraiment envie de te dire tout de suite ma première expérience. Depuis quatre ans, j'ai entendu mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens sur tous les domaines du camping-car, tous les domaines techniques. Et à chaque fois, c'est hallucinant que pour un seul sujet, il y a X avis, X techniques, X personnes qui revendiquent, qui détiennent la vraie méthode, la meilleure, etc. Donc, je t'en prie, sois prudent. Écoute, regarde, fais-toi ton propre avis parce que j'ai fait de grosses, grosses, grosses erreurs à être trop naïve, à faire trop confiance. Et ça m'a amenée à avoir des mésaventures parfois dangereuses. Donc, vraiment, première chose, je t'en prie, fais ça. Moi, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi ? Donc, ma relation avec mon camping-car depuis quatre ans. Je ne vais pas te faire une vidéo de tout ce qui concerne ma vie avec Coquelicot là, maintenant, ou sinon on en aurait au moins pour trois heures. Donc, non, je vais faire petit à petit, par sujet de vie du camping-car, sujet un peu technique, comment je m'en sors avec, je ne sais pas, les batteries, la batterie cellule, l'électricité, le gaz, etc. Mais du point de vue du vécu et mon évolution, ou peut-être ma régression après tout, depuis quatre ans. Pour le moment, je t'emmène, j'étais en train de regarder ce que Cassie est en train de venir, donc peut-être qu'elle va s'inviter ici. Pour le moment, je t'emmène tout simplement le jour, le jour le plus important, le jour le plus important qui a été fortement calmé par, là, c'est pour de bon, pendant trois heures. Trois heures. Tu vas comprendre tout de suite pourquoi. Et voilà le jour le plus important pour moi, le 30 mars 2018. Par contre, bien sûr, ce n'est pas le jour le plus important pour le concessionnaire. Et là, c'est assez souvent très folklo. Je le sais comment, à force de discuter, d'échanger avec tout plein, tout plein de personnes qui ont des fourgons, qui ont des camping-cars, qui ont des vannes. Et la plupart du temps, ce n'est pas parce que tu es une femme qu'on tu prends pour une imbécile. On te fait marcher simplement parce que tu es client. Et il faut vraiment beaucoup de caractère pour arriver à obtenir, gain de cause, ce que tu mérites, on va dire, en payant. Tout simplement, le respect du client. Donc là, c'était la réception. Ça a duré trois heures. Pendant trois heures, déjà, il a fallu discuter. Ça a pris un peu de temps puisque j'avais fait un devis avec le concessionnaire pour qu'il enlève certaines choses, modifie d'autres choses. Ça n'a pas été fait. Donc du coup, ils ont dû faire les travaux le jour même. Et là, je ne me suis pas fait avoir parce que j'ai dit que je devais travailler. Donc la télévision n'avait pas été enlevée. Le rideau qui est dans les toilettes n'avait pas été enlevé alors que je savais pertinemment que je voulais l'enlever. Mais on te remet en question, on te remet en doute. Eux savent toujours mieux que toi. Donc sois méfiant là-dessus. Si tu es sûr de toi, par exemple, moi, je savais que je ne voulais pas de télévision. J'ai tenu mordicus. Vous m'enlevez la télévision. Je savais que je ne voulais pas ce rideau coulissant en plastique dans les toilettes. Il faut tenir. Et ça, que tu sois une femme ou pas, peu importe, tiens les choses comme ça. Le camping-car est de la marque Chausson. C'est un Exalti 6014, exactement. Il est de 2014. Il a un moteur Fiat Ducato de 135 chevaux avec 6 vitesses. Jusqu'à présent, je n'ai pas du tout, du tout à me plaindre du moteur. Je n'ai pas à me plaindre de quoi que ce soit concernant le moteur. Il avait 43 000 km lorsque j'ai acheté Coquelicot. Au moins, là, tu visites Coquelicot au tout, tout début, avant toutes les transformations que j'ai faites. Alors, une chose que je n'ai pas faite, c'est que je n'ai même pas pensé à conduire le camping-car avant de l'acheter, avant de signer. C'est vraiment un truc de novice. Écouter le moteur, vérifier, ça aurait dû passer par la case de mon petit neurone. Moi, je ne l'ai même pas fait. Et donc, je me suis lancée avec mon camping-car pour la première fois, ce jour-là. Oh là là ! Voilà la première route que j'ai prise avec Coquelicot. J'étais émue. Si tu veux le voir, tu peux revoir la vidéo. Elle est toujours sur la chaîne. J'étais émue, j'étais folle de joie, j'étais un petit peu craintive, quoique même pas trop. Je me sentais bien à l'aise du volant. Mais en tout cas, je ne l'avais pas conduit, je ne l'avais même pas testé avant de l'acheter. Et là, je te garantis que je filmais avec la caméra dans la main. Ce n'était pas prudent du tout. Je démarrais déjà les folies. Pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai pris un intégral ? Donc, comme je t'ai dit, j'ai fait beaucoup de recherches avant, avant d'aller chez le concessionnaire, avant de me lancer. Alors, un capucine, je n'en voulais pas du tout parce que je suis un peu claustro et il n'était même pas question que je me retrouve limite enfermée dans un lit au-dessus. Et en plus, j'avais déjà en tête de pouvoir regarder des films ou écrire ou faire d'autres choses allongées sur mon lit en guise de canapé. Donc, il n'en est même pas question. Là, tu vois, près de chez moi, en Gironde, où j'habitais. Ensuite, le profilé. Alors, le profilé, j'entends beaucoup parler du profilé. Les gens me disent beaucoup, ça se conduit comme une voiture. Et cette expression, honnêtement, je ne la ressens pas. Je ne la sens pas du tout, du tout. Parce que tu n'es pas dans une voiture. Tu es dans un camping-car. Alors, est-ce que ce n'est pas un peu dangereux de se sentir comme dans une voiture ? Je ne sais pas, c'est mon avis personnel. Ah, là, ben voilà. Ma première arrivée et tu vas voir, ça a été déjà un peu juste, juste. Il y avait un bel obstacle sur la route. Donc, le profilé, aujourd'hui, les profilés sont un petit peu plus ouverts, un petit peu plus, on va dire un petit peu plus avec de l'espace. Mais en général, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup moins d'espace que dans un intégral. Donc, pourquoi l'intégral ? Tu vois, c'était chaud déjà à ma première conduite. Enfin, bon, c'est la vie, c'est rigolo. Et donc, avec l'intégral, j'avais un espace beaucoup, beaucoup plus important. Le pare-brise, j'avais déjà en tête qu'il me servirait de baies vitrées. J'avais déjà en tête que j'avais besoin de plus d'espace pour les beaux jours, pour les mauvais jours. Ben oui, j'avais bien l'habitude de la pluie et du mauvais temps. Donc, pour ça que j'ai voulu un intégral. Et dans un intégral, tu es vraiment largement au-dessus de la route. Tu as des rétroviseurs un peu comme les bus. Donc, tu as vraiment une jolie vision de l'ensemble de ta route et des choses qui peuvent arriver autour de toi. Ce qui m'a bien plu. On est vraiment au-dessus. Et ça, c'est quand même bien agréable pour manœuvrer aussi, pour faire attention. Par exemple, on me parle beaucoup de mon porte-à-faux qui est grand. Moi, ça ne me gêne pas du tout, du tout, puisque j'ai une belle vision grâce au rétroviseur sur l'arrière du véhicule. Donc, je contrôle bien. Je n'ai même jamais fait mettre de caméra de recul. Il n'y en avait pas. Je n'en ai pas fait mettre. Même si maintenant, j'ai un porte-vélo qui fait que mon camping-car... Alors, le camping-car tout seul fait 6,90 m de long et 3 m de haut. Et maintenant, avec le porte-vélo, je pense qu'il doit faire au moins 7,50 m, 7,60 m de long. Je reste prudente dans les manœuvres. J'y vais doucement. Et pour l'instant, je n'ai pas eu de soucis. Et un grand porte-à-faux, je te dirais, des fois, ça peut être bien agréable pour te garer, tu vois, le derrière, au-dessus du trottoir. Si, bien sûr, le trottoir est assez haut. Comme ça, tu prends beaucoup, beaucoup moins de place dans un parking un peu délicat. Voilà. Au niveau du moteur, moi, je fais faire ce que je conseille, des révisions régulièrement. Là, par exemple, je viens de faire une grosse, grosse révision avec changement des fils, bien sûr, de l'huile vidange. J'ai fait vérifier les freins. J'ai fait vérifier tous les éclairages extérieurs. Les feux de gabarit, je savais qu'il y avait un petit souci. Il me semblait qu'il y avait un souci. Et oui, effectivement, il y avait un souci. Donc, j'ai fait revoir ça. Donc, la totale. Oui, il y a le contrôle technique tous les deux ans. Mais même s'il n'y avait pas de contrôle technique, je conseille fortement de faire attention à son moteur. C'est notre maison à roulettes. Donc, il faut en prendre soin. Ensuite, par rapport à la sécurité. Donc, moi, j'ai carrément, parce que suivant les pays, donc maintenant, je suis tranquille. J'ai plusieurs gilets jaunes fluo en cas d'accident. J'ai deux triangles d'urgence. Un qu'il faut mettre devant le véhicule, un derrière le véhicule. Je n'ai pas de roue de secours. Je n'ai pas l'emplacement. Il n'est pas fait pour avoir une roue de secours, tout simplement, ce camping-car. Par contre, j'ai une petite machine, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour gonfler en urgence et ce qui te permet de rouler quelques kilomètres doucement jusqu'au prochain garage. Je te dirai honnêtement que j'ai crevé deux fois. Bon, la première fois, j'ai senti qu'il y avait un problème. J'ai réussi à rouler tout doucement, parce que j'étais tout près de l'étape où j'allais. Et donc, du coup, j'ai appelé le garage et ils sont venus sur place. Et une autre fois, j'ai crevé. Bon, là, ça a pété carrément. J'étais à un feu et c'était juste, juste à côté d'un garage. Donc, c'est eux qui se sont déplacés, qui sont venus me mettre une roue provisoire. Et ensuite, on est retourné tranquillement jusqu'au garage. Donc, tu vois, il y a toujours des alternatives. Moi, ce truc qui gonfle la roue crevée, bon, je ne me sens pas. Voilà, je ne me sens pas. Il y en a qui le font très, très bien. Au niveau... Je l'ai changé, j'ai dû la changer. D'ailleurs, c'était pendant le premier confinement. Oui, ça a été assez folklo. J'ai dû faire changer la batterie moteur qui était morte, en rade complètement. Et maintenant, j'ai des câbles, des câbles pour la batterie. Alors, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai appris à mettre en route le moteur du camping-car avec les câbles, en branchant les câbles sur ma batterie cellule. Alors, on m'a dit qu'il ne fallait pas trop le faire. Je ne pense pas qu'on s'amuse à le faire régulièrement. Moi, j'ai été un peu dans l'obligation de le faire parce que je ne pouvais plus du tout, du tout bouger le camping-car pendant le confinement. Et pour le démarrer, c'était compliqué. Donc, les câbles comme ça, mis comme ça avec la batterie cellule, ça m'a sauvé. Ça m'a tout simplement sauvé. Au niveau des pneus, j'achète des pneus spéciaux pour camping-car, des Michelin, entre autres. Il y a d'autres marques très, très bien. Et 4 saisons. Là-dessus, je n'hésite pas du tout, du tout à casser la tirelire parce que pour moi, c'est très, très important. Je pense que nous avons fait un tour d'horizon général de Coquelicot dans son ensemble. J'espère ne rien avoir oublié. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que je vis dans Coquelicot. Je ne regrette rien. C'est-à-dire, il n'y a pas des fois où je me dis « Ah oui, si j'avais su, j'aurais fait comme si, je n'aurais pas pris un camping-car comme si, comme ça. » Non, pas une seconde. Il y a exactement tout ce dont j'avais envie ou besoin à sa place. Après, encore une fois, c'est mon choix, c'est ma vie. N'oublie pas, si toi, tu es sur le chemin du choix, réfléchis vraiment à ton rythme de vie, tes petites habitudes, tes envies pour ne pas choisir comme un tel ou une telle, mais choisir comme toi, ta envie. Ça, c'est mon dernier avis, mon dernier petit conseil. J'espère que cette introduction de Coquelicot t'aura plu. Je vais te laisser en te faisant plein, plein de gros bisous. Je te souhaite plein, plein de belles choses pour ta fin de journée. À très vite. Ciao, ciao.